Voilà on se retrouve pour la partie des photos optionnelles donc vous voyez que ça commence directement en fait dans la réalité normale avec Chloé il n'y a aucune photo dans la réalité alternative et donc la première photo est tout simplement ici moi c'est simple on l'avait vu dans le let's play mais je l'avais pas pris pour vraiment vraiment centraliser tout ça et donc voilà on a pris la première photo donc la deuxième c'est le fameux ni qu'on a qu'on peut déranger ou pas et donc on va se retrouver pour pour la deuxième photo donc là on se retrouve pour la deuxième photo qui est tout simplement là bas observez c'est là en fait ce à quoi fait la référence dans le journal à la fin si on peut déranger le nid ou pas bah en fait c'est si on le on déplace la planche et qu'on la laisse comme ça c'est vrai on peut remonter dans le temps et c'est sans attaque et avoir la photo ce qu'on va faire c'est évidemment assez on peut la replacer j'étais plus sûr c'est vrai que ça aurait été con quand même mais bon voilà on a la photo numéro 2 ah merci, dormez bien mes oeufs ouais donc la prochaine photo non c'est pas ça pourquoi il montre le journal euh la prochaine parce que je ne sais plus ok ouais je vois ouais on va se retrouver là tout de suite pour la troisième photo oula voilà on se retrouve pour les photos numéro donc c'est temps c'est combien je sais déjà plus voilà c'était ça c'était 3 et 4 qui sont dans la même zone sur ça donc la première est ici le petit kern donc cela assez simple à voir l'autre il faut un peu plus à chercher parce que je vais vous montrer voilà il y a deux queues qui se touchent qui forment un coeur alors évidemment ce qui veut dire qu'il faut prendre la photo dans un contexte particulier donc il faut enclencher ce ce moment là et donc normalement il faut parler à à samuel à samuel bon je vais passer là ce qu'on lui avait parlé euh on va dire animaux tu vois j'ai certainement une question euh écureuil je suis heureuse de voir que vos écureuils sont toujours heureux et heureux sur le campus moi aussi si quelque chose se passe à eux oh il ne faut pas de chose écureuil je suis heureux 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 et voilà et donc du coup il a donné à manger aux écureuils et normalement on a la possibilité voilà deux donner à manger aux écureuils pour les attirer à un endroit précis il ne vienne pas normalement attends ah si voilà j'avais pas vu il a fait le ninja et il s'est rapproché de sa copine ah ils sont pas mignons petits écureuils ah là là ah les écureuils en vrai ils sont de plaisir donc voilà ça c'était tout pour la photo numéro 4 donc il y a deux photos ici et dont une voilà il faut parler à Samuel jusqu'à ce qu'il dise qu'il doit nourrir ses écureuils et ensuite vous pouvez les nourrir pour les attirer au bon endroit pour qu'ils mangent ensemble voilà comme dans la belle et le clochard ah la référence ah 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 allez on se retrouve pour la cinquième photo donc là on se retrouve pour la photo numéro 5 on est à l'intérieur du dortoir maintenant et donc tout simplement c'est vrai que c'est une photo il faut bien examiner parce qu'en fait elle n'est pas dans le dortoir même mais elle est à l'extérieur donc ici il y a des empreintes et donc c'est ça qu'il faut prendre en photo c'est une photo qu'on peut facilement rater parce qu'il faut vraiment s'approcher de la fenêtre et voir voilà heureusement il n'y a pas besoin d'avoir donc deux vues particuliers mais il faut quand même s'approcher de la fenêtre pour voir qu'on peut prendre des empreintes en photo donc voilà on va se retrouver pour la sixième photo et j'ai rien d'autre à dire en fait du moment pourquoi je fais ça allez à tout de suite donc là on est sur la plage là on doit retrouver Franck pour avoir le décollage de son carnet et donc la photo se trouve juste ici il faut... non c'est ici voilà celle-là donc il faut se mettre ici pour prendre cette baleine morte en photo donc voilà c'est la seule photo qu'il y a ici donc on va tout de suite passer à la photo numéro 7 donc là on se retrouve devant la grange où se cache la fameuse dark room et donc la photo se trouve vers là voilà il y a un petit moulin voilà et le petit oiseau qui est là il s'envole évidemment il faut bouge près la photo assez vite mais il y a une nouvelle photo ici enfin voilà donc je vais vous montrer l'indice donc l'indice c'est voilà un nid avec une petite papatte donc là cette fois c'est à l'intérieur de la grange d'ailleurs en plus on... dans cette photo là il y a une petite référence c'est bien c'est que là en mode collectionneur qu'on peut le voir on peut passer les... on peut passer les... on peut passer les cinématiques donc c'est très pratique par contre on peut pas passer la toute première cinématique euh... donc le truc qui est là non non voilà voilà et c'est vrai que bon à ce que je vais me retaper tout est thématique parce que je charge les zones euh... voilà chaque zone à la fois quoi parce que je refais pas tous les épisodes évidemment euh... et donc du coup... et donc du coup... du coup je me retaper vraiment toutes les premières scènes de... 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 de chaque... de... de chaque zone alors que des fois j'ai vraiment envie de les passer mais c'est impossible on peut passer que les scènes intérieures on va dire et pas les scènes introduction des zones quoi alors qu'il y a pas besoin de refaire tout le manège pour aller euh... en bas c'est tout simplement il fallait aller là continuer et là il y a un petit hibou il y a maître hibou et évidemment c'est ça qu'il faut prendre en photo de la fin elle dit rien Max ah non si je voulais non je crois qu'il faut examiner je pensais qu'elle disait un truc mais non bonjour docteur who je m'en suis désolé Mais je crois qu'il y a une autre référence, je vais essayer de retrouver ça. Ouais, il y a River S qui pourrait faire référence à Riversong, mais je crois qu'il y avait autre chose, il y avait un... Ouais, Rory W, donc Rory Williams, donc voilà, des personnages apparus à partir de la... Respectivement pour Riversong, c'est la saison 4 et saison 5 pour Rory Williams. Voilà, petite référence, voilà, autant faire des références aussi maintenant, voilà, autant qu'à faire. Et on va se retrouver pour là, je crois qu'il y en manque deux photos, il manque deux photos, ouais, bah là, c'est tout ça, c'est vraiment, c'est un Blackwell à la piscine. Donc voilà, on se retrouve pour les deux dernières photos de l'épisode 4. Donc voilà, on se retrouve lors de la fête, et le son est toujours fort ici, j'espère que ça ne pose pas de problème avec ma voix et tout. Parce que c'est vrai que je n'ai pas encore regardé les rushs que j'ai faits, là. Donc la photo que je vous l'ai montré, elle est là, c'est les deux lunes. Et il y a une autre photo ici, dans un endroit où on n'a pas été, parce qu'on n'a pas besoin d'y aller. Comme je vous le dis à chaque fois, je vais vraiment, je vais à l'essentiel et je montre vraiment des trucs qui sont intéressants par rapport à vraiment au personnage. Ouais, donc il y a Daniel et Hugo qui sont là, mais on ne va pas leur parler là, ce serait un peu idiot de faire une grosse vidéo juste pour parler des pertrades, alors que là, tout ce qu'on voit là, c'est vraiment les photos. Alors, c'est là, ouais, non, ouais, c'est là, je crois. Ouais, voilà, on peut aller là, donc c'est les toilettes. Donc la photo se trouve dans les chiottes, donc la photo est ici, c'est une petite squelette qui est dessinée, et Justin qui est là, donc c'est marrant, on va se mettre, on va être bien là, comme ça c'est bien, voilà, comme ça c'est bien un peu, bon c'est pas super bien aligné, mais c'est un peu mieux aligné, voilà. Je ne suis pas dans le mood, mais encore, ça pourrait être un film intéressant. Et voilà, donc c'était la dernière photo, donc avec ça, vous obtenez le trophée d'avoir obtenu toutes les photos de l'Ipsid 4, et un trophée par photo, sauf si vous êtes sur Steam ou Xbox, où c'est des succès, et sur téléphone, où vous n'avez rien, voilà. Et voilà, on se retrouve bientôt pour l'épisode 5, je ne sais pas quand je vais le tourner, déjà, je vais tout tourner, enfin je vais tout upload bientôt, et voilà, on va se retrouver, alors je pense que je vais le faire bientôt, là je suis à fond, là on est vraiment à la fin, donc voilà, j'ai vraiment envie de finir ça, sans forcément me presser, tiens, en plus on peut voir un petit dessin de Max, c'est cool. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 5, Polarized, et bientôt la fin de l'Ifi Stretch, voilà. Merci à tous, et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada